Musique Bonjour bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce bracelet brésilien. C'est le plus large qui est sur ma chaîne actuellement, il compte 24 fils. Je l'ai classé dans le niveau expert parce que c'est un bracelet qui est vraiment réservé aux personnes qui en ont déjà fait beaucoup et qui ont l'habitude de faire du bracelet brésilien. La vidéo est assez longue donc je l'ai coupé en deux parties. Pour la partie 1 c'est cette vidéo et pour la partie 2 vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Pour le matériel, il faut choisir 6 couleurs et vous allez prendre 4 fils de chaque. Pour les 3 couleurs qui travaillent le plus, tous les fils mesurent 1,10 m et pour les 3 couleurs qui travaillent le moins, les fils mesurent 90 cm. Voici le schéma du bracelet que nous allons réaliser. Pour commencer, je sépare mes 24 fils en 2 paquets identiques, c'est à dire que les 2 paquets contiennent les mêmes couleurs. Et je les fixe avec du scotch l'un près de l'autre. Voilà l'ordre dans lequel je place mes fils au départ. Cet ordre sert à faire exactement le même bracelet que sur le schéma que je vous donne. Maintenant, si vous avez d'autres couleurs, veillez bien à placer les fils de façon symétrique. Ensuite, il faut placer les fils dans le même ordre dans le deuxième tas. C'est un peu galère au début de placer tous ces 24 fils, mais une fois que vous aurez noué la première rangée, ça ira beaucoup mieux. La première étape du bracelet consiste à faire 3 chevrons pointe en haut. Pour commencer, je vais donc faire un chevron pointe en haut sur le premier bracelet. Je fais tout d'abord un double nœud à l'endroit avec les 2 fils du centre. Puis, je garde le fil de gauche en main et il va faire 5 doubles nœuds à l'envers. Ensuite, le fil du centre de droite fait 5 doubles nœuds. Je fais exactement la même chose sur le bracelet de droite. Puis, je prends les 2 fils du centre et je relie les 2 bracelets entre eux en faisant un double nœud à l'endroit. Pour les 2 prochains chevrons, c'est exactement la même chose, donc je vais vous laisser les faire tout seul. N'oubliez pas à chaque fois de relier les 2 bracelets entre eux en faisant ce double nœud à l'endroit. Deuxième étape, nous allons faire le petit chevron que j'ai encadré en rouge, suivi du petit losange que j'ai encadré en vert. Pour faire ce petit chevron, les fils du centre forment un double nœud à l'endroit. Je garde le fil de gauche en main, il va faire 3 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. Le deuxième fil central va faire 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. Je fais maintenant le petit losange central. Les fils du centre forment un double nœud à l'endroit. Je garde le fil de gauche en main, il fait un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. Le deuxième fil central fait un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers. Les deux fils du centre forment un double nœud à l'endroit pour faire le centre du petit losange. Et on va refermer le losange. Le fil juste à côté du fil central fait un double nœud à l'endroit. L'autre fil qui est juste à côté du fil central fait un double nœud à l'endroit sur le fil central. Et les deux fils de la même couleur se rejoignent au centre pour former un double nœud à l'endroit. Et je fais la même chose sur le bracelet de droite. Étape numéro 3, je vais faire le petit bout de zigzag que j'ai encadré en rouge, puis je vais faire le petit pont que j'ai encadré envers. Le fil qui est en troisième position à partir de la gauche va faire un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers sur les fils suivants. Je fais la même chose en symétrique du côté droit, c'est-à-dire un double nœud à l'endroit. Un nœud envers et un nœud envers et un nœud envers et un nœud envers. Je vais faire maintenant le petit pont sur le côté. Donc le fil en première position va faire un double nœud à l'endroit, puis un nœud endroit envers. Et à nouveau un double nœud à l'endroit pour se retrouver complètement à l'extérieur. Je vais maintenant passer sur le bracelet de droite. Étape numéro 4, nous allons faire le petit losange central qui relie les deux bracelets. Le fil central de gauche va faire un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. Le fil central de droite va faire un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers. Les deux fils centraux vont former ensemble un double nœud à l'endroit pour faire le centre du petit losange. Et maintenant, on va fermer le losange. Le fil qui est juste à côté du fil central va faire un double nœud à l'endroit. Son copain de l'autre côté va faire un double nœud à l'endroit. Et les deux fils de la même couleur se rejoignent au centre pour faire un double nœud à l'endroit. Étape numéro 5, on va continuer le zigzag que j'ai encadré en rouge puis refaire un deuxième petit losange central qui est encadré envers. Le fil qui est en quatrième position à partir de la gauche va faire un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. Je fais pareil en symétrique, c'est-à-dire un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers. Pour le petit losange central, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que le double nœud entre les deux fils du centre est déjà fait. Donc je prends le fil de centre du gauche, il fait un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. Ensuite, l'autre fil du centre fait un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers. Puis les deux fils du centre forment un double nœud à l'endroit pour faire le petit point dans le losange. Et on va refermer ce losange en faisant un double nœud à l'endroit, un double nœud à l'envers de l'autre côté. Et les deux fils de la même couleur forment un double nœud à l'endroit pour fermer le losange. Et puis je fais la même chose du côté droit. Étape numéro 6. Je continue à faire mes petits zigzags. Ensuite, je fais les ponts sur les côtés et pour finir, je fais le losange central qui unit les deux bracelets. Donc pour continuer le petit zigzags, le fil en troisième position à partir de la gauche va faire d'abord un double nœud à l'endroit sur le fil suivant. Puis un nœud endroit envers sur le fil suivant. Je fais la même chose en symétrique. Donc je fais d'abord un double nœud à l'envers. Puis un nœud envers endroit. Ensuite, je fais le petit pont sur le côté. Donc le fil extérieur fait un double nœud à l'endroit. Un nœud endroit envers. Et un double nœud à l'envers pour se retrouver tout à l'extérieur. Une fois que j'ai fait la même chose sur les deux côtés, je peux faire le losange central. Je commence par prendre le fil central de gauche. Il fait un double nœud à l'envers. Puis un nœud envers endroit. Je fais pareil de l'autre côté. Donc double nœud à l'endroit. Et nœud endroit envers. Ensuite, les deux fils du centre vont faire un double nœud à l'endroit. Pour faire le petit point qui est au centre du losange. Et maintenant, on ferme le losange en faisant un double nœud à l'endroit. D'un côté, un double nœud à l'envers de l'autre côté. Et un double nœud à l'endroit entre les deux fils de la même couleur au centre. L'étape numéro 7 est exactement la même que l'étape numéro 5. Je prends le fil en quatrième position. Il fait un double nœud à l'envers. Et un nœud envers endroit. Pareil en symétrique. Le fil de la même couleur fait un double nœud à l'endroit. Et un nœud endroit envers. Et on va maintenant faire le troisième et dernier petit losange. Donc, le fil central de gauche fait un double nœud à l'envers. Un nœud envers endroit. Et on fait la même chose en symétrique. Double nœud à l'endroit. Endroit envers. Les fils du centre forment un double nœud à l'endroit pour faire le petit point blanc au centre. Et on ferme le losange en faisant un double nœud à l'endroit d'un côté. Un double nœud à l'endroit d'un côté. Et on ferme le losange en faisant un double nœud à l'endroit. Et voilà, la première partie du bracelet est terminée. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à la deuxième partie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501